Cette introduction fort intéressante, je passe maintenant la parole à Mme Christelle Luizier, avocate de formation, Mme Luizier, syndic de Paillernes depuis 2011, députée au Grand Conseil depuis 2012. Elle a embrassé la carrière politique depuis 97 déjà, en se distinguant déjà dans ses actions auprès de l'Assemblée Constituante. Je lui passe la parole et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'avoir été intervenu aujourd'hui au débat. Voilà, merci beaucoup, bonsoir à tous. Ça me fait un grand plaisir d'être ici ce soir, puisque effectivement c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui fait débat aussi au Grand Conseil depuis maintenant quelques années et qui vit à chaque fois de gros rebondissements, donc suite des aventures de la latte aujourd'hui. Alors, je l'ai évidemment pris sur un autre aspect que l'introduction générale qui vient d'être faite par M. Le Mauf, ma mission ce soir c'était de vous apporter finalement la réaction du terrain, comment vivent les communes, comment est-ce qu'on vit finalement cette mise en œuvre de la latte dans le cadre des communes, pas forcément à Paillernes uniquement, mais de manière très générale, que ce soit les grandes ou les petites communes. Et au fond, le constat que l'on fait dans les communes, c'est qu'on peut tous adhérer aux principes qui sous-tendent la loi sur l'aménagement du territoire. Le principe d'avoir un développement équilibré, d'avoir justement un équilibre entre le développement des constructions et la préservation des zones agricoles, le fait de vouloir aussi éviter le limitage du territoire, c'est des principes qui aujourd'hui ne sauraient guère être remis en question. Le problème auquel on se confronte avec la loi sur l'aménagement du territoire, et c'est la raison pour laquelle j'étais déjà opposée à cette loi au moment de la campagne de votation, c'est que la loi elle-même est très rigide dans ce qu'elle prévoit, et puis son application elle-même, et là je ne parle pas du coton, et je mets tout de suite M. Imonfalaise parce qu'on voit que dans le cadre cotonal, il y a tout un travail qui est fait pour essayer de travailler sur justement les marges de manœuvre qui sont laissées par la loi sur l'aménagement du territoire, mais on se rend compte qu'au final, à Berne en tous les cas, ce n'est pas la vision qui est préconisée, et c'est pour ça que j'ai mis cette petite image du cheval de Troyes, parce que j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le sentiment que la population n'a pas forcément voté ce qui se passe aujourd'hui dans le terrain. En tout cas, c'est vraiment un sentiment que je reçois, que je ressens quand je discute avec des collègues ou même avec les gens qui auraient voté la loi. Alors évidemment, j'ai pris quelques aspects de la mise en œuvre de la loi, je ne voulais pas faire, disons, un exposé exhaustif, je voulais parler d'une part de la planification, des problèmes de planification que l'on a, des questions ensuite liées à la permanence, des périodes transitoires que l'on vit jusqu'au moment où il y aura l'adoption du plan directeur cotonal, et puis aussi toute la question des désonnages qui a été aussi abordée par M. Liff. Alors, s'agissant tout d'abord des planifications, qu'il s'agisse d'un plan directeur régional ou d'un plan directeur communal, la plus grosse difficulté ou le plus gros défi aujourd'hui par rapport à la concrétisation de ces plans, c'est de savoir exactement ce qu'il faut mettre dedans. Honnêtement, c'est très compliqué, je suis impliquée à la fois dans le plan directeur régional de la Broie, qui en plus est intercotonal, donc ça aide, et puis dans le plan directeur communal, je regarde notre responsable urbanisme et très beau, notre ingénieur de ville aujourd'hui, ça fait sur le plan directeur communal, depuis quoi depuis 2009, qu'on est en cours de discussion, donc moi j'entends bien aussi M. Imonf qui dit qu'on ne fait plus maintenant des plans pour 25 ans, le problème c'est qu'on met déjà 10 ans pour les faire, alors ça c'est déjà un souci, et aujourd'hui on est un peu stand-by, parce qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qu'on devra ajouter, modifier dans notre premier projet, qui a déjà passé un examen préalable, pour être conforme à la date. Donc, quelle est la conséquence de tout ceci ? Ce sont évidemment des retards, parce que, par exemple, le plan directeur régional, il a été totalement bloqué pendant deux ans, parce qu'on ne savait pas trop finalement ce qu'on pourrait modifier dans la version qui était quasiment finalisée, et puis dans le plan directeur communal, c'est la même chose, on prend beaucoup de temps pour remodifier des plans qui étaient quasiment à bout touchant. Puis ça, évidemment, a un impact ensuite sur l'urbanisation de la ville, parce que nous, on attend vraiment ce plan directeur communal pour ensuite faire les planifications locales. Donc, tout ceci, par effet de domino, a un véritable effet de stop sur le développement. Et puis, alors, moi, je l'ai mis aussi, sans compter les coûts supplémentaires qui sont induits, nous, on a déjà mis à peu près 300 000 francs pour le plan directeur communal, ce n'est qu'un début, visiblement. Le plan directeur régional, c'est 500 000 francs déjà d'investis. C'est sûr que si vous êtes à bout touchant, puis que vous pouvez reprendre encore toute cette étape de planification, c'est aussi des coûts supplémentaires. C'est marginal, mais enfin, il faut quand même aussi au bien. Le deuxième aspect, cette fameuse période transitoire que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, qui s'étend depuis 2014, qui va peut-être se terminer en 2017, en tout cas, on l'espère, avec l'adoption du nouveau plan directeur cotonal. Au fond, un des gros effets de cette période transitoire, c'est qu'aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans le coton, tant que le plan directeur cotonal n'a pas été adapté, jusque-là, des extensions ne peuvent avoir lieu que si elles sont compensées. Alors évidemment, ça c'est le principe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le terrain avec ça ? Durant la campagne, on a eu de très belles promesses. On nous a dit qu'il y aurait une implication souple de ce principe, qu'au fond, il ne fallait pas se faire ce souci, qu'il n'y aurait aucun blocage des projets dans le terrain, qu'on trouverait des solutions. Et on a même eu des garanties de la part du Conseil fédéral et de Mme Leutard à ce propos, parce que c'était un des points très sensibles durant la campagne. Malheureusement, ce dont on se rend compte, c'est que la réalité est très différente. C'est une application qui est rigide, qui confine à l'absurde sur certains aspects. Je vais vous dire pourquoi. Au fond, on n'a pas simplement voté une période transitoire, on a voté un moratoire des nouvelles zones constructibles pour cette période-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute nouvelle zone doit être composée, et composée simultanément. Ça, c'est le principe. Ce que conteste le coton à juste titre, mais au fond, pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive à ce sujet. Donc, si vous voulez mettre une zone, vous devez composer le même nombre de mètres carrés de manière simultanée. On voit tout à fait ce que ça veut dire comme complication. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez déjà, si vous voulez mettre une zone, moi je vous donne un exemple, 60 000 mètres carrés de terrain à Payern pour une zone sportive, donc d'intérêt général, qui avait passé déjà le premier examen après Alain, qui était prête à mettre une zone. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce projet, il est bloqué, sauf si on trouve 60 000 mètres carrés à dézoner tout de suite, de manière simultanée, ce qui est quasiment impossible. Pourquoi ? Il faut déjà trouver les 6 mètres carrés. Et puis, il faut encore qu'ils soient dézonés directement dans le cadre d'un PGA, par exemple. C'est très difficile de dézoner de manière purement sectorielle. Et puis ensuite, la problématique à laquelle on se heurte aujourd'hui, et qui est vraiment un gros problème dans le terrain, c'est que ces droits à bâtir, ils sont monnayés. Ils sont monnayés. C'est-à-dire que si vous allez vers une commune en lui disant « Vous, vous avez trop de zones à bâtir. Nous, on n'en a pas assez. On veut faire une zone sportive pour nos habitants. » Eh bien, l'autre commune va vous dire « Ok, mais vous donnez combien ? » Et elle va vous monnayer non pas le terrain, en propriété, mais l'utilisation des droits à bâtir. Ok ? Donc elle va vous dire « Si nous, on dézone et puis qu'on bloque cette réserve-là pour vous, eh bien, vous devrez nous donner, je ne sais pas combien. Nous, on a eu des propositions à 150 francs, le mètre, mais ça peut être moins, il y a des cas où c'est 10 francs ou 15 francs. Mais maintenant, si vous faites le calcul, 60 000 m², dans mon cas, de zone sportive, même fois 10 francs. Non, je ne vais pas dans le contribuable Payanoa pour lui dire que pour sa zone sportive, il doit mettre 600 000 francs pour aller acheter des droits à bâtir ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On attend la fin de la période transitoire. On attend la fin de la période transitoire. Donc, de fait, on a un moratoire sur ces zones constructibles parce que les conditions qui sont mises pour faire ces compensations simultanées sont telles qu'il est presque impossible d'en avoir de nouvelles. Je ne dis pas que ça peut être possible dans certains cas. Mais concrètement, c'est quasiment impossible. Du fait qu'il faut être simultané, du fait qu'il faut ensuite payer, dans la majeure partie des cas, ces droits à bâtir. Et là, on parle d'une zone sportive, mais on peut parler d'un projet d'école. Je vois aussi dans la salle des personnes qui ont eu ce type de problème avec, dans des zones village, des mises en zone à bâtir qui étaient prévues pour faire une école. Ben non, vous avez exactement les mêmes problématiques. Je ne suis pas du tout sûre que la population a voulu ça. Donc, voilà, disons, le type de problème, le type de défi auquel on est confronté dans la réalité. Maintenant, le désonnage hors périmètre de centre. Donc, vous l'avez entendu, il y a le désonnage dans les périmètres de centre et hors périmètre de centre. Alors, hors périmètre de centre. Moi, je crois que, M. Immouf, que les communes vous ont vraiment entendu. Je crois qu'on est tous en plein. Sur le fait que l'on a une responsabilité communale à redimensionner nos zones hors périmètre de centre. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai que là, on est vraiment sur cette thématique du midage du territoire, de zones qui sont mal desservies peut-être par les transports publics, etc. Par contre, lorsqu'on nous dit parfois, et ce n'est pas vous qui le dites, je l'entends bien, mais quand on nous dit parfois que les communes auraient déjà dû faire ce travail depuis fort longtemps et que depuis 2008, elles ont tardé, là, je réponds non. Parce qu'on a d'abord dû faire le bilan de ces zones, le bilan des zones à bâtir. Donc ça, ça a été... D'ailleurs, le calcul définitif, il date d'il y a une année seulement. On a dû faire aussi tout ce travail sur les périmètres compacts de centre. Nous, par exemple, le périmètre de centre, on l'a avalisé l'année dernière. Et puis, on attendait aussi la latte, parce qu'on ne savait pas exactement à quelle sauce on allait être mangé. Et maintenant, il y a encore des points qui sont en suspens pour qu'on puisse réellement faire ce travail hors périmètre de centre. Et ces points-là, ils sont essentiels pour les communes. Donc, c'est tout d'abord de savoir ce qui va se passer avec la taxe sur la plus-value. Vous savez qu'il y aura une taxe qui sera prélevée dès qu'il y aura une mise en zone de terrain. Et puis, cette taxe, elle servira à indemniser, notamment, en particulier, les propriétaires qui se verront désonner. Or, aujourd'hui, ce mécanisme-là, il n'est pas encore connu. Donc, vous pouvez bien imaginer que sur le plan politique, quand vous allez devant des propriétaires, auxquels vous devez expliquer que vous allez désonner leur terrain, vous devez leur expliquer comment ça va marcher. Vous devez leur expliquer aussi s'ils vont être analysés ou non. Et c'est donc ce mécanisme-là qui est attendu pour que l'on puisse aller vers ces propriétaires. Ça n'empêche pas d'avoir déjà certaines discussions, ça n'empêche pas de sensibiliser, c'est évident. C'est évident qu'on fait ce travail-là et on en est responsable, je le redis. Mais on doit avoir ces réponses. Sans ces réponses-là, on ne peut pas définitivement aller de là-dedans. De même, il y a toute la question de la coordination, de cette taxe sur la plus-value, avec la taxe sur les équipements communautaires. Vous savez que dans le coton de Vaud, il y a une nouvelle législation qui permet aux communes de prélever une taxe sur les équipements communautaires dès le moment où il y a un terrain qui est mis en zone, ou bien un terrain sur lequel il y aurait plus de droits à bâtir qui seraient donnés via un nouveau plan d'affectation. C'est très bien, c'est appliqué. Ça peut être des gros montants au mètre carré. Moi, j'ai un exemple d'un autre quartier à Paillère, où c'est 8 autres francs le mètre carré de taxes sur les équipements communautaires, par exemple pour financer le bus, les écoles, etc. Mais c'est évident que si on a à la fois le cumul de la taxe sur les équipements communautaires et la taxe sur la plus-value, c'est juste plus possible pour les propriétaires. Ça, c'est clair. Donc là, on sait qu'il y a toute une réflexion qui est en cours au niveau du coton pour mettre en cohérence ces deux taxes. Mais c'est sûr que là, on attend aussi des réponses pour savoir comment ça se passe dans la pratique et puis finalement aussi faire notre travail à ce niveau-là. Dernier point, c'est qu'il y a deux motions qui ont été adoptées au Grand Conseil, il y a cela maintenant presque deux ans, qui essayaient d'assouplir finalement la mise en œuvre de ces désonnages hors centre en sachant qu'il y avait des possibilités de le faire, même sans passer par une modification légale. Et donc là aussi, on a tous ces réponses. Qu'on nous dise oui, qu'on nous dise non, qu'on nous dise c'est possible ou pas possible, enfin qu'on nous réponde de manière à ce qu'on puisse faire ce travail de désonnage hors centre. Voilà, alors maintenant le dernier point qui est vraiment pour ma part celui qui m'a le plus stupéfaite et finalement qui m'a un peu terrorisée, je dois vous dire, il y a deux semaines, quand on a appris qu'il y aurait maintenant une limite aussi à la dosification dans les centres. Pourquoi est-ce que ça m'a vraiment terrorisée ? C'est qu'au fond, toute la campagne sur la latte, toute la campagne sur la latte et tout ce qu'on nous a dit jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a deux semaines, était basée sur le fait que hors centre, il y avait des problèmes de surdimensionnement qu'il fallait résoudre pour éviter le mitage du territoire, mais que dans les périmètres compacts, c'est-à-dire à 500 mètres autour de la gare, à côté des écoles, donc tous ces périmètres qui ont été dûment avalisés pour chaque commune qui ont un périmètre de centre, là il y aurait une croissance qui pourrait être illimitée. Pourquoi ? Parce que c'est justement là qu'on peut mettre la population, c'est dans ces centres, à côté des transports publics, des infrastructures, des hôpitaux, etc. Et donc que ça faisait sens, pour éviter le mitage du territoire, de mettre cette population à ces endroits-là. Donc l'idée n'a jamais été de limiter la population dans les périmètres de centre. Moi j'entends bien que c'est la latte qui nous y oblige, je ne remets pas en question ce que dit M. Imouf à ce niveau-là, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous l'a pas dit avant ? Mais pourquoi ? Je veux dire, c'est hallucinant qu'on vienne, il y a de ça maintenant deux semaines, alors que la latte a été votée en 2014, nous dire que maintenant aussi il y aura une limitation dans les agglomérations, dans les périmètres de centre, dans les centres autonaux, etc. Et vous voyez la réalité. Donc ici j'ai remis le texte des lignes directrices cotonales, donc les communes ayant un périmètre de centre, devront aussi adapter la dimension de leur zone à bâtir, à leur besoin estimé à 15 ans, enfin le plafond croissant sera supérieur à celui des autres communes, on ne le connaît pas encore actuellement, il sera connu au mois de janvier 2016, donc là encore une grosse incertitude pour les communes, déjà une stupeur et puis une grosse incertitude maintenant de savoir à quelle sauce elles seront mangées. Qu'est-ce qui va se passer dans ces périmètres de centre ? On va faire comme hors des périmètres de centre, bon on a déjà le calcul, mais enfin on va reprendre ce calcul, voir quelles sont nos réserves, voir si on est en-dessus, si on est surdimensionné dans ces périmètres de centre, en fonction de ces calculs, puis si on est surdimensionné, qu'est-ce qu'il faut faire ? Stopper certaines planifications, les prioriser, voire désorné, dans les périmètres compacts. Et les conséquences, je les ai mises là, et en fait ces conséquences-là, elles sont reprises complètement du guide que le canton vient de publier. Donc effectivement, les solutions qui nous sont proposées dans les centres, c'est, un, de prioriser les projets. Je vous rassure, on le fait déjà, on le fait déjà dans la mesure de nos possibilités, et dans la mesure de ce que l'on connaît, des projets notamment privés. En priorisant les projets a priori, a priori, c'est un gros souci en termes de flexibilité. Pourquoi ? J'en parlais avec le syndic de mort, j'ai n'y a pas longtemps, qui me disait, mais au fond, le problème qu'on a, c'est que le projet d'un privé qui est aujourd'hui prioritaire pour lui, pour toute une série de raisons, peut-être que dans deux ans, il le laisse tomber, parce qu'il n'a plus les moyens financiers, parce que le projet lui paraît trop compliqué, etc. Et le projet qui était prioritaire il y a six mois, ce ne sera plus peut-être celui qui est prioritaire, mais pour plein de raisons exogènes, qui ne dépendent pas de la commune. Donc en fait, en priorisant a priori ces projets, eh bien, on perd énormément en flexibilité. On fait une sorte de planification directrice, comme ça, imposée, et au fond, cette flexibilité-là, on ne la retrouve pas, sauf à changer nos plans très rapidement, mais on sait que pour changer des plans, c'est très difficile aussi, il faudra voir jusqu'où on nous impose de prioriser, si on va prioriser dans les... notamment dans le pont directeur, ou comment est-ce que ça va se passer, pour qu'on garde quand même cette flexibilité, sinon on est mort. Ensuite, effectivement, on aura des réserves, peut-être un surdimensionnement, ce qui veut dire qu'à brève échéance, si vous avez tout d'un coup un plan qui arrive à maturité, avec 500 habitants et autres, si vous avez déjà un surdimensionnement dans votre périmètre de centre, ce projet sera bloqué. Voilà, ça c'est sûr. Donc, et là encore, alors même qu'on est peut-être à côté des infrastructures, des écoles, etc. Et puis évidemment, le désonage est étudié au cas par cas dans les centres, ça c'est aussi ce qui est indiqué, donc là même, à côté des transports publics, on se demande à quel point ça peut faire sens. Et puis, le dernier point, c'est au fond, d'envisager d'autres affectations. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que vu que vous êtes bloqués en termes de nombre de populations, eh bien, pour ces zones qui sont déjà prévues, vous pourriez peut-être en faire une zone sportive, un parc, ou d'autres types d'affectations, mais pas du logement. Donc là, on se demande aussi si c'est vraiment ce qui était voulu. Et moi, je vous dis tout simplement, pour moi, c'est ce qu'ils offraient, parce que, d'une part, et là, on a sur la table du Grand Conseil un projet de loi, qui est un grand projet à l'initiative de l'ASLOCA, pour créer, pour faciliter la création de logements à loyer abordables, notamment, on sait qu'on a le besoin de créer 5000 logements par an dans ce coton, et, au fond, on va vers un système qui va extrêmement complexifier ceci, y compris dans les centres. Y compris dans les centres, c'est ça, moi qui, vraiment, aujourd'hui, m'indigne, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a voulu, avec cette latte ? Est-ce qu'on a voulu limiter le nombre de populations ? Ou est-ce qu'on a voulu éviter le mitage du territoire ? Est-ce qu'on a voté Ecopop ? Parce qu'au fond, les critères qui sont mis pour le dimensionnement des zones, d'abattir, c'est ça, c'est une limitation de population. Dès le moment où vous serez peut-être amené à prioriser des projets dans les périmètres compacts, ou à devoir désonner dans les périmètres compacts, alors même qu'il n'y a pas de problématique de mitage du territoire, alors même qu'on n'est pas sur de la préservation de terres agricoles ou de la préservation des paysages, on n'est plus dans les buts de la loi. Ou alors, effectivement, le but de la loi, c'était d'éviter l'augmentation de population. Et ça, c'est vraiment une crainte que j'ai. J'entends aussi, vraiment le coton qui fait des efforts énormes pour dire qu'on va trouver des solutions souples, et j'espère qu'on les trouvera, parce que sinon, on risque de se trouver dans cette situation-là. On pourrait me dire que je peins le diable sur la muraille, malheureusement, vous savez, chat échandé craint l'eau froide. Durant la compagne, on nous a dit que ceux qui étaient contre la latte, c'était des ayatollahs, qui voulaient simplement être des bétonneurs, et puis qu'on verrait bien que tout se passerait pour le meilleur des mondes, puisque le coton de voie était exemplaire, qu'on n'aurait rien, qu'on n'aurait absolument aucun souci à se faire. Ben écoutez, c'est exactement le 180 degrés, donc c'est la raison pour laquelle je me fais aujourd'hui du souci quand on me dit « Ne vous faites pas de soucis ». Voilà, mais je constate que le coton fait des efforts pour essayer de pallier ses problématiques. Voilà, donc ça c'est vraiment ma réflexion, on va dire, personnelle. Maintenant, s'agissant des communes, les communes, de toute façon, elles prennent acte que la loi a été adoptée, ça c'est clair, elles n'ont pas non plus prendre des fourches pour aller à Berne, elles assumeront leurs responsabilités, mais dans ce cadre-là, il y a vraiment des contraintes. Il y a une nécessité de s'engager sur le plan fédéral pour faire comprendre qu'il y a un besoin d'application quand même souple, qui tienne compte des réalités démocratiques, mais qui tienne compte aussi d'une certaine flexibilité. Tout n'est pas affaire d'arithmétique. Ce n'est pas parce qu'on a le nombre suffisant de réserves que tout se passe après dans le terrain comme si on était dans une économie planifiée. On doit avoir cette souplesse-là. Donc ça, je sais qu'il y a un travail qui est fait à Berne, mais on doit continuer. De la même manière, par rapport au nouveau projet de date, qui a été uniquement repoussé, mais qui nous promet encore de jolies discussions, puisque là, il y a toute la question des surfaces d'asseulement qui est en discussion. Et alors là, merci beaucoup, parce qu'il y a un vrai moratoire, cette fois-ci, qui est prévu, non pas uniquement de manière transitoire, mais de manière pérenne. Donc là, il faut vraiment faire très attention. Le département a réagi et pour l'instant, le projet est repoussé, mais il faudrait être vraiment très attentif. Ensuite, je l'ai dit, une nécessité d'utiliser au moins les marges de manœuvre qui sont laissées sur le plan cotonnel. Et puis, là, le dernier point, mais je l'ai évoqué, c'est que si on veut que les communes agissent, il faut vraiment qu'on clarifie certains points qui restent encore aujourd'hui. et puis on suspend le taux pour les centres, la question de la taxe sur la plus-value, la question des réponses aux motions qui ont été adoptées par le Grand Conseil, etc., parce que sans ces derniers éléments-là, ça sera très difficile d'aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup de votre attention et puis je me réjouis aussi de pouvoir discuter avec vous tout à l'heure. Applaudissements